C'est le début de la cérémonie, jusqu'ici tout va bien, c'est mon hashtag Michal Xtreme Outdoors, jusqu'ici tout va bien, gardez un oeil là-dessus. Pour la première fois dans l'histoire du Dakar, un Saoudien débute en moto, un vrai privilège pour Michal Al-Gunayem. Je suis sur le Dakar, mais je ne suis pas un vrai concurrent, je suis ici pour me challenger et poursuivre mon rêve. J'ai commencé la moto quand j'avais 7 ans, je n'ai jamais vraiment arrêté de rouler. C'était un passe-temps, c'est quelque chose que l'on fait dans les contrées reculées en Arabie Saoudite, on n'a pas beaucoup de divertissement artificiel, on n'a pas de cinéma, etc. Donc on apprécie le désert, j'étais trop jeune pour la voiture, donc cette conduite hors route m'a emmené en moto, vers les sports automobiles. Quand la nouvelle est arrivée que le Dakar pourrait arriver en Arabie Saoudite, c'était ma chance. Je ne devais pas attendre longtemps, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour obtenir un droit d'y aller. J'espère que le sport automobile va prendre ici, je pense que le sport automobile tout-terrain c'est naturel pour la communauté saoudienne parce que tout le monde ici a un 4x4, tout le monde roule hors route, même de façon récréative, c'est maintenant le temps de considérer également ça comme un sport. J'ai le privilège et l'opportunité d'être le premier saoudien sur le Dakar, en moto, en Arabie Saoudite, je veux être le premier saoudien à terminer le Dakar. Sous-titrage Société Radio-Canada